Aujourd'hui dans Histoire de se balader, Vincent Chatelain vous propose une émission entièrement consacrée à la faune normande. Il partira à la découverte de la vie sauvage de notre région et fera la connaissance de ceux qui œuvrent quotidiennement à la préservation des animaux normands, qu'ils soient responsables de réserves naturelles ou fondateurs d'un refuge, admirateurs de gros spécimens ou de plus petits. Vincent découvrira ensuite l'art de l'observation accompagné d'un photographe animalier pour tout savoir de la richesse des espèces qui peuplent notre belle région. Histoire de se balader, la Normandie à l'état sauvage. Là on est vraiment dans une des zones humides les plus humides, qu'on appelle les tourbières. Alors quand on regarde l'horizon comme ça, là pour l'instant je vois pas forcément d'oiseaux. Si je vois un oiseau là-bas. Là vous voyez quelque chose là-bas ? Ah bah non mais surtout je vois un truc juste là. Ah ouais tous les chevaux statiques, on dirait des statues quasiment ils bougent pas. Ils sont vrais ? Ah oui si si ils ont bougé. Ils nous ont senti arriver. Ils sont assez curieux donc ils viennent en troupeau vers nous. Ils viennent d'où ces chevaux ? Bah ils viennent de Camargue mais il y a maintenant plus de 30 ans. Et après ils se sont reproduits d'eux-mêmes sur ce site et la reproduction a bien fonctionné parce qu'ils y trouvent leurs ressources et leur tranquillité. Et il faut savoir que là où on marche c'est inondé l'hiver. Eux donc ils batifolent dans l'eau comme ça ? Voilà et c'est justement les vaches normandes ne pourraient pas ou elles seraient en difficulté. Il faudrait intervenir tout le temps. On se pose souvent la question quand il y a beaucoup d'eau comment ils font ? Et bien les chevaux Camargue ils ont la capacité d'aller quand il y a un peu d'eau d'aller mettre le museau sous l'eau et de couper la respiration et de pouvoir manger un petit peu. Ah là quand ils partent en apnée ils vont aller grignoter toutes les petites herbes qui sont le trèfle. Les chevaux et nous là on est on est bien en accord sur ce marais. On est bien en accord. Est-ce qu'on peut essayer de s'accorder encore plus ? On va s'approcher un peu oui. C'est incroyable de voir des chevaux sauvages comme ça. En Normandie des chevaux Camargue. C'est étonnant. Là ils vont nous voir arriver. Eh ben ça va on arrive à s'en rapprocher bien quand même. C'est chouette. Alors je me fasse petit. Dans un groupe de chevaux comme ça sauvages il faut éviter de couper le groupe en deux parce que forcément comme tout groupe d'animaux ils se protègent donc si on se met au milieu... De la bonne herbe, de la bonne herbe. Ils sont bien là. Ils ont l'air vraiment bien. Il dit oui d'ailleurs lui il est comme ça depuis tout à l'heure. Mais je fais le Camargue est aussi une image du marais et les gens maintenant ont l'habitude de voir des chevaux Camargue dans le marais vernier. La plus belle vie de cheval qu'on peut avoir en France c'est ici en Camargue quoi. Voilà. Des vaches avec des cornes énormes juste devant nous là. On se demande si elles vont pas charger là à n'importe quel moment. C'est des vaches d'Ecosse, des Island cattle. C'est des habitantes du marais vernier aussi mais avec forcément un petit côté effectivement écossais. Alors elles font là c'est vrai qu'on parle de l'état sauvage. Elles font très rustre, très très brut quoi. La vache originelle on dirait. Ces longs poils, ces grandes cornes, ça fait vraiment presque bison. Ça leur sert aussi pour se défendre contre ceux qui viendraient les importuner. On peut se rapprocher ou pas ? Si on se rapproche un petit peu, ça va. Si on se rapproche beaucoup, on les menace. Elles se défendront et elles serviront de leurs cornes. Et alors comme ça, alors c'est un endroit où on vient de voir comme des animaux assez imposants, les chevaux, les vaches sauvages. Est-ce qu'il y a des oiseaux particuliers ? La cigogne. C'est la cigogne, c'est ça. Voilà. Ce que je te propose c'est d'aller voir mon collègue Géraud Ranvier qui est un spécialiste des oiseaux au parc naturel régional et qui va pouvoir te donner toutes les informations dont tu as besoin. Bon bah on y va. Bonjour. Enchanté Géraud. Vincent. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Bonjour. J'ai mis la longue vue sur un nid de cigogne. C'est impressionnant. Elle bouge pas du tout. Elle a fini son travail, là en fait, elle vient mourir le poussin. D'accord. Donc là, il y a eu un relais au nid tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un adulte toujours au nid qui est là pour protéger le jeune, en fait. Et puis le jeune, parce qu'il n'y en a qu'un sur ce nid-là. Et il y a un autre adulte qui est venu, qui revenait de la chasse. Donc il a régurgité ses proies dans le nid. C'est beaucoup d'insectes en fait. Le premier nid dans le secteur, dans la vallée de la Seine, c'était celui-là justement. Et c'était en 1992. Et maintenant, on arrive à une centaine de nids. Une centaine de nids ? Entre Rouen et le Havre. Donc la population se porte bien. Et comme on le voit ici, le poussin est déjà assez grand. Mais il y a toujours un adulte au nid qui le protège. Parce qu'il y a d'autres cigognes qui tournent autour et donc il a besoin de protection. Alors là, ça veut dire que l'adulte, il a les grands yeux ouverts. Ouais, il regarde quand même. On a l'impression qu'il est tranquille pépère. En fait, il a coincé son bec comme ça. Mais regarde, il est toujours alerte. Vous faites très bien la cigognes. On est en train d'arriver à l'endroit où se trouve un refuge, justement un refuge où on amène les animaux qui ont été accidentés, qu'on a retrouvés sur le bord de la route. Et c'est Gérard qui s'en occupe. Bonjour. Bonjour. Je ne vous sers pas la main du coup ? Non, ça va être difficile. On vient de nous rapporter un faucon Cresserelle. Ah, c'est ça le faucon Cresserelle ? Vous le voyez souvent au bord des routes, sur les fils, sur les photos. Ils sont là pour chasser les souris au bord des routes. Ça s'accroche bien, il faut faire attention. Voilà, oui, oui. On va aller à l'infirmerie. Donc là, on rentre dans la pièce où il y a les chambres, les convalescentes. On a déjà pas mal d'espèces d'arrivées. Et là, on va le détruire. Il va au fond, naturellement. Il n'est pas blessé, donc il suffit ici. Il se met à manger bien tout seul, il aura plus d'espace, il va aller en voler. Après, retour à la vie sauvage. À bientôt, Castafior. Ici, on a des hérissons. Des hérissons. Des larmes. Je commence à reconnaître le bruit. Il y a de la chouette derrière moi. Oui, tout à fait. Voilà, alors vous allez voir là, on a les bébés ici. La chouette, elle fait comme le chat. On dit que le chat crache quand il fait... C'est ce qu'on appelle un châtement. Un châtement, d'accord. Et chez ces chouettes-là, qu'on appelle de leur vrai nom les chouettes effraies, vous allez voir, c'est très impressionnant. Ah, c'est bizarre cette année. Donc on a récupéré les bébés effraies. Parce qu'elles sont effrayantes ? À cause du cri, voilà. Le châtement, c'est un peu effrayant justement. La nuit, quand on s'entendait ça très fort, de son vrai nom, enfin de son surnom, c'est la dame blanche. J'avais une douzaine d'années quand j'ai récupéré ma première chouette, et c'est là que tout a démarré. C'était à petit comme ça, une trentaine, une cinquantaine, une centaine. À 18 ans, vous aviez combien d'animaux ? Plus de 300. Ouais, voilà. À 18 ans, plus de 300 animaux, déjà. Ouais. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000. Bon, on va les laisser tranquilles. On les a déjà bien embêtés. Là, on a justement des soins à faire sur une busse variable, un beau rapace, le plus grand des rapaces qui est chez nous, qui est arrivé là et qui a été blessé. D'accord, voilà. L'Ariam, c'est notre petit aigle, donc il faut la prendre bien comme... Voilà, parfait, par les ailes, par les pattes. Donc on va la mettre sur le dos. Sur le dos. Tranquille, mais bien. On va la retourner. Voilà. Très bien. Et voilà. Là, il faut maîtriser et les serre. Oui, mais je sais que tu veux m'attraper la main, mais je sais. Attends. Elle s'est passé. Ah ! Voilà. Donc là, je regarde s'il n'y a pas de fracture au niveau des... Si il y a une fracture, on le sentirait sous le doigt et puis j'imagine qu'elle, elle... Voilà, s'il radice au numéro 6, on le sentirait tout de suite. Là, je vais prendre les pattes. D'accord, je peux lâcher. Voilà, je les tiens. Juste voir si ça fonctionne bien. Celle-là, il y a un petit peu... On va lui faire un anti-inflammatoire quand même. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle a là ? Il ou elle d'ailleurs ? Il y a des petits hématomes sur les pattes, là, donc apparemment... Ça veut dire qu'elle a eu un choc sur le côté ? Oui, elle a dû passer au niveau du toit de la voiture. Et donc, ça a tapé dans les pattes. Une petite dose. Donc là, on va lui faire l'injection ici, dans le bréchet. Voilà, ça, ça va aider à réduire les hématomes. D'accord. Et toi, c'est quoi ton sentiment quand t'arrives justement à relâcher un oiseau qui a été blessé ? Comme ça ? C'est notre récompense, hein. Devoir revoler l'oiseau. On s'est dit, tiens, peut-être en croisant l'oiseau, là, en se promenant, on dit, peut-être grâce à nous, si celui-là, il est là, s'il vole, voilà. On a créé un parc animalier pour aider à avoir des fonds, à la fois avec des animaux domestiques, comme là, un petit parc à chèvres, mais à la fois aussi avec des animaux d'ornements et des animaux sauvages. Ah, ça va. Mais avec des animaux sauvages qu'on ne peut pas relâcher dans la nature parce qu'ils sont imprégnés par l'homme. D'accord. Regarde l'animal. Ah, super. On peut rentrer dedans ? Oh, c'est super. Je veux décarrer. Oh, mais merde. On est entré dans l'enclos des renards. Je suis très surpris parce que, pour moi, le renard, c'est un animal qui est très craintif, qui fuit l'homme, qui ne vit que la nuit. Et alors, ceux-là, ils ont été imprégnés, vraiment. Ils ne sont pas domestiqués, on peut dire. Ça, c'est cette renarde. Elle se laisse caresser et faire ce qu'on veut avec elle. Elle cherche les câlins. C'est un animal qui est condamné pour la nature. Ils ne sont pas relâchables. Regarde ça. Qu'est-ce que tu es mignonne, toi ? C'est une femelle ? C'est une femelle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alors là, je vis un moment quand même incroyable. En Normandie, qui a dit qu'il n'y avait pas de nature et qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages ? Regardez. Alors ça, c'est un renard qui reste ici. Tu m'as dit que tu avais un faim. Il fallait lui donner la tétée, c'est ça ? Oui, tout à fait. On peut y aller peut-être ? On peut y aller. D'accord. Parce que le renard, c'est mignon, mais le faim, c'est encore plus mignon. C'est Bambi ? C'est Bambi. Voilà. Voilà Bambi. On va lui donner son biberon. C'est quoi l'histoire de ce petit faim ? La mer a été percutée. Son frère est mort sur le coup. C'est Bambi, vraiment Bambi. Voilà. Et lui, il a été récupéré par la dame qui passait derrière et qui l'a récupéré. Qu'est-ce que c'est mignon. Un animal comme ça, si on le laissait dans la nature, combien de temps il pourrait vivre ? Dans la nature, là, oui, il vivrait 4-5 jours, pas plus. Alors toi, Gérard, tu sauves combien d'animaux chaque année ici au refuge ? Chaque année, on en accueille plus de 1 000. On en sauve un peu plus de la moitié qui retournent à la vie sauvage. J'imagine que d'avoir un refuge comme celui-là, ça doit coûter de l'argent, non ? Ça coûte énormément. Il faut chercher des sous un peu partout. Heureusement, on a quelques villes, quelques communes qui nous aident financièrement. Et puis aussi, quelques particuliers qui donnent des dons. D'ailleurs, les particuliers, vous qui nous regardez, sachez que vous pouvez faire des dons à l'association. Donc la Dame Blanche, c'est le nom exactement de l'association ? Tout à fait, directement à la Dame Blanche. Et si on veut qu'un jour, nos enfants, nos petits-enfants continuent d'observer dans le ciel ou dans les champs, voilà, des chevreuils qui se baladent, des bambis qui s'outillent dans l'herbe, il faut aider les centres de soins pour qu'on puisse continuer notre service sur la faune sauvage. Sous-titrage ST' 501 On a l'impression d'être dans un autre pays, dans une autre région que la Normandie. Là, il y a des feuillus, mais juste là-bas, il y a plein de sapins. Et alors, on pourrait être dans un pays Amérique du Nord, du genre le Québec. Benoît, c'est un photographe professionnel, un photographe animalier, un fondu du cliché, un passionné de l'image, que je vais rencontrer maintenant, qui a fait le tour de la Terre, qui a voyagé partout sur la planète et qui revient toujours ici pour se ressourcer. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a commencé la photographie animalière. Ah, il est en train de photographier, il ne m'a pas vu. C'est là qu'on voit si un photographe animalier sait se faire approcher par le gibier. Ah ben si, quand même, tu m'as vu ! Ça va ? Bonsoir, pas bien ? Très bien, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que d'abord, on se voit dans un lieu qui est quand même... C'est magique. C'est époustouflant. Je ne savais pas qu'existaient ces deux petits étangs, je crois qu'il y en a un troisième en plus derrière là-bas. Plus secret le troisième, ouais. Et on est entre les deux, donc c'est presque comme si on marchait sur l'eau. C'est un endroit qui pour toi est important, parce qu'il faut dire que toi tu es photographe, que tu as quand même bien visité la planète, tu as fait des photos dans des conditions extrêmes. Tout à fait, ouais. Et donc pour toi, l'origine de la photo ? Ça commence ici. Raconte-moi. Pour mon bac, mes parents m'ont offert un petit appareil photo. Et très vite, je me suis rendu compte que la photo animalière me plaisait. Et j'ai cassé ma tiens à lire le Noël suivant. Je me suis acheté mon premier Nikon à l'époque. Et un moine de l'abbaye, juste à côté, m'a offert mon premier téléobjectif. Et donc je suis venu faire des photos pas mal sur ce lac. Tu te souviens des premiers clichés que tu as fait ? Ouais, je me souviens du premier cliché que j'ai gardé, que j'ai encadré. C'était un vol de col vert juste au-dessus de ces arbres là, que j'ai gardé longtemps. Comme je pense pas mal de photographes animaliens, on se souvient de chacun de ces clichés. Alors nous, on a vu dans l'émission qu'il y avait une vraie vie sauvage en Normandie, c'est clair. Toi ici, à part les cols verts, qu'est-ce que tu as pu observer justement tout au long de ta jeunesse où tu as photographié ? Ouais, alors je venais très tôt le matin. J'ai vu des chevreuils, j'ai vu des sangliers, beaucoup d'oiseaux aussi. C'est un lac où il y a beaucoup de foules qui sont très très actives le matin, au printemps. C'est comme ça que j'ai commencé quoi. Et quand tu reviens ici, les sentiments que tu as ? Bah écoute, un peu la plénitude, le retour aux sources. C'est vrai qu'aux premières heures du jour, parfois le matin, il y a la brume qui danse sur la surface. Et moi je retrouve des ambiances que je trouve en Arctique, que je retrouve ici en France. Ah oui, peut-être que je vais chercher en Arctique ce qui est en fait à côté de chez moi quoi. Exactement. L'aventure c'est au coin de la rue quoi en fait. Exactement, ça c'est vrai. Alors dis-moi Benoît, toi qui a voyagé un peu partout dans le monde, tu as fait plein de reportages. Quel est ton terrain de prédilection ? Moi mon terrain de prédilection c'est le Haut-Arctique. Ah oui. Je vais beaucoup beaucoup au Spitzberg. Ah le Spitzberg. Donc je suis déjà allé 14 fois. Et alors au Spitzberg, tu as pu photographier quoi comme bébête ? Ah bah écoute, moi mon animal préféré c'est quand même l'ours polaire. Ah ouais. Les morse, les phoques, beaucoup d'oiseaux. Moi je cherche la rencontre avec la vie sauvage. Ça c'est quelque chose d'important pour moi. Et si on allait essayer de voir un peu la vie sauvage en se planquant par là-bas ? On peut tenter ouais. Oh t'es d'accord. On se rapproche du bord du lac alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut réussir à photographier des animaux sauvages ? Déjà il faut pas... Non, déjà il faut parler comme ça. Déjà il faut parler doucement. Il faut être en effet discret. Et l'idée c'est d'être complètement immergé dans la nature. Plus faire un bruit. Et puis attendre de voir ce qui se passe. Tu t'es habillé comme ça normalement ? Alors non. Généralement je suis un peu plus planqué. Donc plutôt des vêtements plus sombres. Quelque chose qui peut éventuellement un filet de camouflage sur la tête. Pour vraiment être intégré dans la nature quoi. Et après laisser les oiseaux revenir. Et alors toi, parce que en fait les photos que tu fais elles sont diffusées où après ? Depuis 15 jours maintenant il y a une expo sur le Grand Nord. Donc sur les ours polaires etc. Sur les animaux du Grand Nord qui est exposé ici juste à côté à l'abbaye de la Trappe. Jetez un oeil. C'est parti. C'est parti. Ah bah voilà on entend la cloche. On est bien dans un monastère. C'est ça. Et voilà frère Thomas. Ah. Enchanté frère Thomas. Vincent. Bonjour. Frère Thomas. Vous vous connaissez je crois. Vous vous êtes déjà vu quelque part. On s'est déjà vu quelque part. Oui. On s'est rencontré il y a 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Racontez moi comment vous lui avez transmis cette passion de la photo. Avant de rentrer dans la vie monastique j'étais travaillé dans une grosse agence de presse à Paris. J'étais photographe. Et quand je suis arrivé ici j'avais demandé aux parabètes de l'époque ce que je faisais de mon matériel. Je crois que Benoît commençait à faire des photos d'affût. Ouais tout à fait. D'accord. De cerfs dans la forêt de Breteuil. C'est ça. Et du coup je lui ai proposé de prendre un téléobjectif que j'avais. Alors aujourd'hui c'est un truc qui paraît très très désuet. C'est vrai. Une antiquité. Je l'ai il est dans mon sac là. Attends. Je vais voir ça. Je l'ai gardé c'est un préavis. Je me suis d'accord. Thomas m'a dit je te le donne pas je te le prête mais c'est un préavis. Un préavis. Un préavis. En trois mots. Tu me rassures quand même. En trois. En trois mots. Ah oui déjà. Ça m'a bien aidé en tout cas. Ça t'a bien aidé. Ça m'a aidé. Je n'avais pas d'autre but que d'aider à aller un petit peu plus près des animaux qui photographiaient. Je vous remercie beaucoup frère Thomas. Et alors je vous le rends ? Allez. C'est vrai. Allez tu le gardes. Je le garde alors. Il n'a pas beaucoup servi aujourd'hui mais c'est pas grave. Non j'avoue. Il est dans une armare. Dans une vitrine. Dans une vitrine. Au-dessus de la cheminée. Alors du coup vous nous disiez bah oui c'est vrai il faut que les photoiles soient partagées. Elles soient vues. Je crois qu'il y a une exposition. Oui tout à fait. Voir avec toi ici. Oui. Ok. Bon. Je vous remercie encore. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Merci. C'est beau. C'est beau. Si. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bel endroit pour une rencontre, c'est incroyable ici. Oui, c'est un endroit magnifique. C'est charmant. Alors, dites-moi Jean-Pierre, on est où exactement ici ? Alors, nous sommes au bord de l'étang du Gré, qui est un des étangs qui constituent, avec d'autres milieux naturels, la réserve naturelle régionale de Brésolette. En visuel, c'est pas mal, j'avoue. Donc, ça veut dire que dans cette réserve, il y a plusieurs biotopes qui sont très différents d'hiver les uns des autres. Pour l'instant, on est au bord du lac. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer comme diversité animale, par exemple, ici ? Alors, la diversité animale qu'on peut observer au bord de cet étang, ce sont essentiellement des oiseaux. Alors, je dis essentiellement, ce ne sont pas les seuls animaux qui fréquentent l'étang, vous l'avez compris, mais ce sont ceux qui se manifestent le plus volontiers et ce sont ceux qu'on peut voir le plus facilement. Mais il y a évidemment des mammifères qui prendront possession des lieux, j'allais dire, la nuit tombée. Par exemple, alors ? Par exemple, des ragondins, par exemple, des grands ongulés comme les chevreuils ou les cerfs et puis peut-être les sangliers. Mais évidemment, ces animaux ont des mœurs nocturnes qui font qu'on ne les voit en général pas le jour. Quand on pense à la vie sauvage en général, on pense aux félins, on pense aux gros mammifères, mais on ne pense pas aux tout petits organismes qui sont à la base de cette chaîne alimentaire, ce sont les insectes. Alors, est-ce que par exemple, sur un étang comme celui-là, on a une diversité d'insectes qui est à préserver absolument ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est de faire... On a des grenouilles en plus, là. C'est de faire le parallèle entre les insectes qui sont visibles, c'est-à-dire ceux qui vont être aériens, c'est-à-dire qu'on va voir voler au bord de l'étang, comme par exemple les libellules, et puis ceux moins connus qui vivent sous la surface de l'étang et qui ne sont accessibles à l'œil, j'allais dire, qu'à partir du moment où on les pêche avec une petite épuisette. Par exemple, la libellule fait assez bien le lien entre le milieu aérien et le milieu aquatique puisque la libellule, qu'on a l'habitude de voir, et c'est bien normal comme un animal aérien, a une phase de vie larvaire qui se passe dans l'eau. Ça veut dire que les œufs sont pondus par les adultes dans l'eau, les larves s'y développent, et puis lorsque la libellule est prête, est au bord de devenir adulte, elle sort de l'eau par le biais d'une herbe qui est à la fois dans l'eau et au-dessus de l'eau, et puis elle se libère de sa peau de larve et devient un adulte ailé. Donc vraiment, s'il y a un insecte symbolique de ce côté amphibie que peuvent avoir certains animaux, notamment les insectes, c'est la libellule. On sait qu'en France, on a des problèmes un peu partout avec la mortalité des abeilles. Est-ce que dans cet environnement, on a des insectes à surveiller ? Probablement les papillons. Ah, les papillons. Puisque c'est eux qui... Et on sent bien leur parenté dans leur comportement et les milieux qu'ils fréquentent. On sent bien que les papillons et les abeilles fréquentent un peu les mêmes milieux. Et par conséquent, si les abeilles souffrent d'un certain nombre de maux, eh bien les papillons, eux aussi, vont souffrir de ces mêmes maux. D'accord. Et on remarque une chute de la population des papillons ou pas ? Indéniablement. Ah, d'accord. Absolument. Ce qui est en plus intéressant dans la réserve naturelle régionale de Brésalette, c'est que ces différents milieux dont on parle, cette mosaïque de milieu, elle y tissue, et on a tendance à l'oublier, d'activités humaines qui ont été installées dans le passé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que ces activités humaines ne se mettent en place, eh bien nous avions essentiellement un couvert forestier. Et quand les hommes se sont installés, soit pour faire de l'agriculture, soit pour faire de l'industrie, une petite industrie, eh bien finalement les milieux ont été modifiés. C'est-à-dire que la forêt s'est ouverte, et un certain nombre de milieux différents sont apparus. L'étang, alors là s'il y a quelque chose d'artificiel... C'est un étang artificiel ? Absolument. D'accord. Les milieux sont venus s'installer des milieux qui ont intéressé alors une faune et une flore qui ne seraient jamais venus si cela était resté forêt. Ah, intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Non seulement un intérêt écologique, mais aussi un intérêt historique, un intérêt humain. On est bien sur notre petit étang. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré cette émission et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie vie sauvage en Normandie. Alors évidemment, pour les animaux sauvages, c'est difficile parce qu'il y a une grosse pression des hommes, mais on se rend compte aussi que, même si ce sont les humains qui ont détruit leur environnement, c'est encore eux qui ont la responsabilité de pouvoir le sauvegarder. Donc je tire vraiment un coup de chapeau à tous ceux que j'ai rencontrés dans cette émission et qui font en sorte qu'on puisse encore peut-être dans 100 ou dans 150 ans apprécier ce paysage de dingue. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader ! Ciao ! Et je reprends les rames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada